Bonjour à tous, c'est Paibo pour une totale Yoshihiro Togashi dont vous saurez véritablement tout sur cet auteur de génie, barge, complément eccentrique, troll, mais alors putain là j'ai un mal de dos, je crois que je vais prendre une pause de deux ans, désolé. Bonjour à tous, bonjour, c'est Tomashi Yoshihiro. Sous-titrage ST' 501 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 et en découvrant ses proches plus profondément. Et hélas, le succès n'est pas au rendez-vous, en tout cas pour ces deux premiers tomes, ce qui va pousser l'éditeur à faire changer l'auteur sur la direction que doit prendre le manga en s'inspirant d'un autre succès de l'époque, Dragon Ball. Ressuscitant Yuzuke pour le rendre délectif spirituel, tant que démon en tout genre, la série va devenir un succès miracle, osant même être le plus sérieux concurrent avec Sandunk du No.1 Dragon Ball. Votant 49 millions désemperts de ses 19 tomes sur les 4 ans et finissant en 1994, la série restera l'un des plus gros cartons du Shonen Jump et le succès ne se démordant pas sur ses 4 ans de vie. La série étant sûrement un des plus gros cartons qu'a connu le monde du manga, on serait étonné de savoir pourquoi cette série s'est terminée. Et moi je vous répondrai Togashi. Togashi se veut comme Toriyama, toujours improvisé pour être le premier étonné des décisions prises, et donc rendant son manga complètement imprévisible, donnant sa force à sa légende, apportant une véritable profondeur à ses personnages, les rendant vivants, tel un gué en quête de sa sœur, ou Kurama, démon devenant profondément humain avec sa mère d'adoption. L'œuvre a même se lancé dans les tournois, toujours source de succès dans Neketsu, en apportant cette touche humaine et stratégique, comme la relation Toguro-Gankai pour le premier tournoi et l'aspect stratégique avec les pouvoirs de l'arc Sansui. L'œuvre est carrément complète, une œuvre riche et pourtant simple, apportant son véritable lot de surprises et de profondeur à travers les coups de criques simples mais poétiques de son auteur. Apportant même parfois des questionnements sur le règne animal, la place de l'homme et de sa cruauté sur la nature, son avarisme et son égoïsie. Togashi étant un vegan avant l'heure. Adapté en animé, novel, film animé, un empire merchandising fructueux et énorme pour une série culte apportant des millions, voire milliards de liens. Une œuvre somme, restant un panthéon des mangas les plus marquants, qui ne souffrira qu'au final d'être dans les mains d'un homme autodestructeur. Et je vais donc me lancer sur un des sujets polémiques de la série, sa fin. Alors moi j'ai envie de vous dire que je la trouve réussie, car voilà, elle est complète. Mais tout le monde se dit qu'elle termine sur un cliffhanger. Moi j'ai envie de vous répondre non. Toutes les caisses sont véritablement finies et je vais vous expliquer plus profondément pourquoi. Dernière arc, un nouveau tournoi où le gagnant deviendra le dirigeant suprême des enfers. Les personnages ayant retrouvé leurs origines, leurs pouvoirs et leur quête finale vont entrer au final dans ce tournoi par plaisir simple de la baston. Malgré les stratégies des deux derniers rois des enfers pour gagner ce tournoi, la naïveté de Yuzuki, mais surtout l'arrivée totalement random des dix amis de Renzei, déprisant totalement la notion de suspense du tournoi, alors certes, voir les combats serait plaisant, mais totalement inutile. Togashi ne supportant certainement pas l'idée de retourner dans un tournoi rempli de baston, ayant certainement épuisé lors des premiers tournois des ténèbres, décide d'ajouter donc un élément détruisant tout intérêt et donc de finir le manga sur ce qu'il a commencé, une éclipse après tournoi pour débuter des petites histoires courtes sur le devenir des personnages et offrant même une belle petite fin avec un petit élément triste, mais accomplissant le récit sur sa conclusion. Par contre, pour moi, la véritable polémique et surtout, on va dire, dans un élément de la fin du tournoi des ténèbres. Alors, je vais vous rappeler le contexte, souvenez-vous, Togolo va donc vouloir libérer les pouvoirs de Yuzuki pour le combattre à 100% de sa force et enfin, lui aussi, se libérer et combattre à fond pour la première fois et va donc décider, puisque Yuzuki ne veut pas se lancer totalement à fond dans cette dernière baston, de tuer Kyoabala pour justement affronter Yuzuki et lui faire péter un câble et balancer toute sa force. Alors, sachez juste que, juste avant, quelques chapitres avant, juste 2-3 chapitres d'écart, vous avez un autre manga qui utilise le même schéma. Rappelez-vous, Dragon Ball, l'arc du tournoi sel, et donc, Sang-Gon-Had, qui ne veut pas tuer sel et tout ça, qui sait qu'il est plus puissant que lui, tout ça, il ne veut pas se lancer à fond, et celle qui décide donc de m'attraiter un petit peu les amis, voire de tuer C-16, enfin, qui va faire péter un câble à Kohan. Alors, je ne vais pas polémiquer sur justement la ressemblance entre les deux schémas, j'ai envie de dire que c'est peut-être un schéma classique dans le Nekitsu et qui sera d'ailleurs peut-être réutilisé de temps en temps, mais le fait que ça soit retrouvé au même moment me fait poser des questions. À vous de me lancer votre avis. Alors, à vous de voir si je me fais peut-être un petit peu trop d'idées ou si tout simplement deux génies se retrouvent avec la même idée au même temps. Moi, je vous laisse et vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo de la Tota Togashi qui sera sûrement la dernière. Bah oui, Togashi n'a pas fait beaucoup de séries après son premier grand succès. Donc moi, je vous dis à une prochaine pour la dernière de la Tota Togashi. J'espère que vous aurez apprécié. N'oubliez pas de partager la vidéo, de linker, de lancer des commentaires. Moi, je vous dis à une prochaine et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 et à bientôt.